Kate Middleton a été nommée colonel en chef en août 2023 par le roi Charles III. Elle a rendu visite, le 8 novembre, à la caserne Robertson dans le Norfolk. Elle remplit une nouvelle mission plutôt inattendue. Kate Middleton est désormais, officiellement, la princesse de Galles. Mais elle est aussi colonel en chef puisque son beau-père, le roi Charles III, lui a accordé ce titre honorifique au mois d'août dernier. Voilà qui explique qu'elle ait enfilé sa tenue à motif camouflage, son gros casque de protection et ses boots les plus solides le mercredi 8 novembre 2023 pour rendre visite au premier Queen's Dragon Guard, à la caserne Robertson, d'Aram, dans le Norfolk, au Royaume-Uni. Pendant que le prince William s'éclate à Singapour avec Kate Blanchett, à l'occasion de la troisième cérémonie des Ours-Shot-Prize, Kate Middleton a assisté à un exposé à propos du régiment de la part de plusieurs officiers supérieurs. Elle a ainsi pu découvrir certains éléments du quotidien des militaires. La maman de George, 10 ans, Charlotte, 8 ans et Louis, 5 ans, a également remis des médailles d'ancienneté et de bonne conduite à certains soldats, femmes et hommes. Initialement arrivée vêtue d'un blazer noir, d'un col roulé et d'un pantalon, elle a vite troqué sa tenue chic et sobre pour être dans la thématique. Kate et William vont enfin se retrouver. C.E.S.T. une mission qui lui tenait vraiment à cœur. Il faut dire que le 12 novembre 2023 est une journée de commémoration très importante au Royaume-Uni. Il s'agit du Rhymembrunson Day, lors duquel le peuple anglais rend hommage à la contribution des militaires et civils britanniques et du Commonwealth aux deux guerres mondiales et aux conflits ultérieurs. La princesse et le prince de Galles, qui sont actuellement sur deux continents différents, se retrouveront en cette occasion. Ils feront partie des membres de la famille royale qui assisteront au Festival du Souvenir, organisé au Royal Albert Hall de Londres aux côtés du roi et de la reine le samedi 11 novembre 2023 au soir. Ils seront également présents, le lendemain, au Cénotaf de Whitehall. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501